Alors, c'est un bon point, 3 counes sous le GI15. Et tout de suite, t'as vu, là, elle devait lancer la balle. Elle a eu très mal, elle n'a pas pu. On a mis l'aiguille, on a tourné l'aiguille. Elle relance la balle, elle ne sent plus rien. Est-ce que je mets 2 counes sous le GI15 ? 3 counes. 3 counes sous le GI15. Il est bon sous le GI15. C'est souvent qui dépannent. C'est le même méridien qui est touché. Là, on emploie la théorie de soigner, de traiter le côté opposé de la douleur. Ah oui. Et ça fonctionne à verveille. C'est l'épaule droite qui était lésée. Eh bien, on traite l'épaule gauche. Voilà. Donc, là, on a vu pour la dame. Donc, c'est le mien. Qui a eu cette... C'est vu que tu l'as pris, mais je t'ai rien dit. Alors, d'après la médecine, d'après la médecine conventionnelle, ils ont diagnostiqué une... C'est ce qu'ils ont désigné. Elle n'a pas dit qu'elle avait un problème de capsulite rétractive. Et là, de ce qu'elle te dit, elle a fait des efforts et tout. Elle a mal quand... Oui, oui, mais... Et vous lui en avez instiqué... Elle a mal derrière l'homoplate et tout. Oui, mais vous lui en avez instiqué une capsulite rétractive. Mais ça, c'était une capsulite ancienne, en fait. D'accord. Qui a guéri. Mais apparemment, là, il a dû se faire un peu un petit problème. Bon, d'accord. Donc, voilà. On a réussi à la traiter. Et normalement, ça devrait bien aller. Je reviens sur le traitement que je lui fais. Quand je lui... Toutes les 10 minutes que je lui stimule l'aiguille, je lui fais bouger encore le bras. À chaque fois. Et à l'autre ? Ah, elle n'a plus rien. Elle n'a vraiment plus rien. Elle est vraiment étonnée. Voilà, voilà. En fait, il faut vraiment une stimulation... Je ne vais pas dire forte, mais vive. Vraiment une circulation vive. Et si elle ne sent pas, on enfonce encore l'aiguille. Mais il ne faut vraiment pas y hésiter. Il faut enfoncer l'aiguille et restimuler vraiment bien les miens. Il faut vraiment bouger. À la rigueur, qu'elle sente vraiment une mauvaise sensation de ce côté. Comme ça, l'autre bras, elle peut vraiment le bouger. Et pendant qu'on va stimuler cette aiguille, pour ne pas que ça aille dans une autre, puisqu'on ne travaille qu'une seule aiguille, pour ne pas que ça aille ailleurs dans le corps, on fait stimuler... Elle, elle doit bouger son bras pour provoquer la douleur, pour que la libération de... Je vais dire des endorphines, mais bon, de ce cas-là, aille, de là où on a mis l'aiguille, aille de son côté, au niveau du bras. C'est comme ça que on... C'est marrant parce que j'ai fait pour des patients qui étaient... Je ne sentais pas trop. Je leur ai mis juste l'aiguille. Je ne les ai pas fait bouger. Ils n'ont pas eu de résultat. J'ai refait le même... Alors quand il m'en dit, il fait... Je leur ai dit, je leur ai dit, c'est parce que je ne vous ai pas fait bouger le bras. Donc maintenant, on bougera le bras. Donc, elles ont été d'accord pour bouger le bras. Parce que c'était des personnes qui supportaient mal les aiguilles. Donc, de les stimuler les aiguilles, ça... Elles seraient peut-être parties. Donc, là, de... Que je leur ai dit, bon, ben voilà, c'est parce qu'on n'a pas fait ça qu'il n'y a pas eu de résultat. Que ça ne va pas marcher. Elles se sont prêtées au jeu. Donc, elles ont bien voulu que je stimule l'aiguille. Donc, ce qui a été plus pénible. Mais comme elles ont bougé le bras, tout ça, elles se sont rendues compte, même pendant la séance, que ça allait mieux. C'est faux, ouais. Et après, ben, elles n'ont plus rien eu. Ça a été... C'est assez rapide. Au bout de deux séances, il n'y avait plus rien. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, il faut vraiment stimuler l'aiguille et faire bouger le bras.